allez salut les gars salut c'est toujours moi de Samhospita et vous êtes sous la chaine de monsieur le russe sur 225 voilà comme d'habitude je suis là juste pour vous planter mais si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne youtube essayez comme ça de vous abonner et c'est aussi de me donner une pouce bleu voilà afin que l'algorithme de youtuber puisse mieux promouvoir ma chaîne donc je suis juste là pour vous planter la bourse une bourse qui a été fabriquée c'est à dire à l'université de Montréal comprenez voilà et cette bourse là c'est une bourse d'extension de quand il dit extension c'est à dire cette bourse ça prend en charge seulement que la scolarité voilà donc c'est une bourse du canada et ça prend en charge que la scolarité dans cette bourse là vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents voilà parce que c'est matérial donc pour cette bourse là il y aura comme je vous le disais il y aura trois étapes et il y aura trois distinctions voilà c'est comme la bourse que j'avais présenté par avant la bourse de la chine mais c'est cette bourse là c'est plus le canada mais il y aura trois distinctions les trois distinctions c'est à dire ils vont essayer d'examiner du dossier qui a une grande qualité jusqu'au dossier qui a une qualité moyenne au bonheur voilà donc il va avoir un beau dossier voilà aura une bourse actuellement c'est à dire qu'il va falloir en totalité sa scolarité et au fur et à mesure que votre votre dossier à une qualité moyenne voilà vous obtenez des boussons partiels c'est à dire à son 15% et après 50% voilà donc je voulais aussi rappeler que cette bourse conste quoi concerne comme ça la licence le master et le doctorat voilà donc que moi je veux tu me mettre dans la peau d'une personne qui qui vient pour la licence voilà parce que c'est la licence qui est le diplôme le plus important voilà donc ici par exemple comme ça si vous si nous venons là on dit que le programme pour le programme a commencé et va suivre pour le trimestre d'hiver 2022 et d'été 2022 ok aux étudiants et étudiants internationaux admis à côté de l'automne 2020 ça c'est depuis le temps de me vécu dans cette procédule à qu'il est un peu un permis d'études qui ne sont pas qu'ils sont ni résistants permanents ni citoyens canadiens ok donc je vous explique un peu comment ça marche pour cette bourse là voilà vous n'êtes pas obligé de poster la bourse on n'est pas possible à bout seulement en fait une demande d'admission et lorsque vous avez cette demande à l'admission là ils vont étudier la qualité de vos dossiers et ils vont vous placer soit à la première place seconde place ou à la troisième place comme je vous ai dit à la première place c'est une bousson qui prend en totalité la solidité et à la seconde place on sait soit 15% à la troisième façon c'est c'est 50% voilà donc ici moi je viens su premier cycle pour voir un peu les éléments dans voilà donc c'est ce qu'elle a l'excellence de votre dossier académique et le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de la bourse vous comprenez donc lisez très bien ce qu'elle a ce qui est ici n'est pas vraiment obligé de postuler pour une bourse que que ce soit ou fait seulement vous posez son accueil pour l'admission ici on dit l'excellence de votre bourse de votre dossier académique est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de votre bourse cette évaluation est faite en fonction des relevés de notes fourni lors de la demande d'admission les résultats de l'analyse en sont classés selon trois échelons donc ici les seuls éléments qui vous feront qui vous classeront parmi les trois les trois types de bourse c'est vous reléver des notes voilà et votre diplôme donc si vous avez un bon relevé si vous avez une bonne qualité du dossier voilà où c'est les deux à l'échelle à l'échelon a ou bien l'échelon moyen c'est quoi c'est b et l'échelon c'est quoi c'est c donc c'est vraiment simple voilà vous n'êtes pas obligé de postuler à une à une bourse que que ce soit les étudiants et les étudiantes et étudiants inscrits dans un programme de certificat majeur de majeur de tout ça là ça c'est important donc voici pour le master aussi qu'elle a voilà c'est presque identique et après ça c'est le programme du troisième cycle qui se trouve si le doctorat n'oubliez pas je ne suis pas oublié du fait pour vous toutes les parties une fois que j'ai fait pour ce parti ça veut dire que c'est généré pour les autres parties voilà donc ce qui fait depuis toujours donc comment obtenir cette bourse alors comment obtenir cette bourse voilà donc vous faites votre dépôt d'admissions voilà vous choisissez votre université et tout ça vous vérifiez aussi les dates limites on va vérifier la clinique pouvoir ici quand est-ce que ces éléments là prennent fin à d'autres limites ici par exemple pour ceux qui vont pour l'automne septembre à décembre ici premier cycle d'autorat du premier cycle et année préparatoire d'autorat baccalauréat le candidat en cycle baccalauréat et puis le master donc candidat avec uniquement des dossiers collégiales au québec une masse candidat inscrit ou ayant inscrit dans une université prévu bien candidat avec des débuts au québec préféré certificat d'éducation prévalente 1 mai juin et ici cycle du cycle supérieur c'est à dire d'autorat ok c'est pas ça qui nous intéresse on vient pour les études pour l'été où l'été été juin avril et juin mais cycle en certificat et modules de l'éducation permanente 1er avril donc nous sommes là 1er avril donc à date limite voire pour cela cette bourse là c'est quoi c'est le 1er avril et c'est du master d'autorat c'est du master et du doctorat c'est quoi c'est le 1er février pour cela si vous venez si vous venez par exemple pour étudier c'est à dire pour l'été c'est à dire entre avril et juin voilà et ici ceux qui viennent par exemple comme ça pour l'hiver entre le premier cycle c'est un premier 1er novembre c'est que supérieur premier septembre voilà donc ici nous sommes là alors ce que nous va faire est très simple ce qu'est si vous voyez vous regardez ici l'élément qui vous convient et puis vous allez essayer de construire sinon on vient pour les premiers cycles on va choisir l'été ou une étudiantité donc votre date limite c'est le 1er avril voilà donc ici ce sont les éléments et ici là c'est ce sont les dates aux limites ici ils ont précisé bon ça c'est automne septembre à 10 ans ici c'est cet homme en décembre donc les certificats d'études de paiement 1er juin c'est le cas c'est que supérieur aussi ça c'est 1er avril dans effectifs médicaux ainsi concernant une masse et d'autorat c'est déjà expiré voilà donc la licence plus possible ok maintenant vous pouvoir continuer nous revenons ici suivre suivant son dossier une fois que vous avez fait l'admission vous allez suivre votre dossier et recevoir une profonde à l'admission vous avez une autre admission et vous allez accepter l'offre d'admission vous comprenez et une fois que vous accepter vous n'avez aucune demande à effectuer pour solliciter une bourse des sanctions vous ne le vous ne faites rien pour avoir une bourse vous n'acceptez sûrement ce qu'on vous a envoyé parce que le dossier tous les décidés de nouveau basse du nouveau candidat et candidat seront évalués pour déterminer l'admissibilité et le montant de leurs bousses des sanctions vous comprenez voilà donc ils vont envoyer un message et sur le message vous allez voir qu'ils ont déjà évalué vos documents et ils ont déjà proposé votre type de bourse si vous avez une bourse vous allez recevoir cela sur la fiche qu'on vous a envoyé comme admission mais c'est voir la vidéo 3 indiquant le montant indiqué et le montant accordé peu de temps après la réception de votre votre admission l'université du matériel vous communiquera rapidement parcourir le montant de la bourse auquel vous avez droit vous comprenez imprimer et conserver ce document précédemment il vous sera utile pour les prochaines dommages vous comprenez un peu voilà donc c'est ainsi que ça marche maintenant donc ça veut dire quoi ça veut dire que le plus grand travail ici à fait c'est quoi c'est de postuler et chercher à à faire une admission et c'est l'admission qui va déterminer un peu ce que vous devez faire donc nous ce qu'on va faire très simple on va aller rapidement pouvoir toucher une admission dans une faculté que nous voulons donc si moi j'ai bien six premiers cycles j'ai choisi le bon type de programme voilà je vais sur le programme que je veux j'ai choisi le programme et ce programme là je vais comme ça et c'est d'avoir une admission pour pouvoir consulter et obtenir une bourse dans le baccalauréat de 3 à 4 ans je vais venir là si vous voulez faire le master nous venons dans le master majeur ici moi j'ai fait baccalauréat de 3 à 4 ans ici il existe trois types de baccalauréat qui comporte 90 baccalauréat spécialisé baccalauréat disciplinaire multi-disciplinaire donc comme ici premier cycle 3 à 4 à 4 à 5 ans à c'est l'ingénierie voilà baccalauréat nous ça ça n'intéresse pas on va chercher à voir le programme et puis on va essayer de les consulés voilà donc ici la valeur certificat 30 crédits ça ça ne nous intéresse pas voilà donc ici on va aller chercher comme ça à postuler donc je viens dans alors donc une fois que vous êtes là comme ça pour avoir une admission vous venez la admission et vous cliquez sur demande d'admission donc vous allez cliquer sur demande d'admission et par là vous allez commencer maintenant à faire votre demande d'admission avec les éléments qui sont là voilà donc ici pour sa identité et adresse courriel vous allez remplir tous les éléments voilà après sa déclaration vous allez faire une déclaration vous allez faire votre paiement en ligne voilà parce que il ya des frais comme je vous ai dit ceux qui ne sont pas prêts à avoir payé des frais de d'admission aux universités sachez que vous n'allez jamais pouvoir passer aux bousses parce que de nos jours toutes les universités on pense que la même procédure c'est à dire faire une demande d'admission avec des frais d'université voilà donc c'est ça c'est à vous de voir donc une fois que vous arrivez là parce que vous allez vous dévier tous les droits qui sont là vous allez là accéder au formulaire voilà et ce formulaire vous allez l'utiliser comme ça pour pouvoir vous enregistrer et aussi voir posséder à la bourse voilà donc maintenant que les formes les charges et actualiser voilà voici les formulaires donc dans un premier temps vous allez créer votre compte voilà ici vous allez créer votre compte et de toute façon je vais faire une seconde vidéo je vais vous montrer un peu comment est ce que vous devez continuer et comment est ce que vous allez finir tout ça donc vous allez créer votre compte et à la suite de la suite du compteur vous allez maintenant chercher à postuler pour l'admission voilà vous allez mettre tous vos éléments vous créer le compte et ensuite on vous postulez pour l'admission donc à tout à l'heure les gars je vais essayer de vous aider en faisant de même pour que vous puissiez au moins postuler et 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 Merci.